Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Masterclass Obligations. Que se cache-t-il derrière le taux d'intérêt ? J'espère que vous allez tous bien. En attendant que tout le monde se connecte, on va faire un petit test son vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Pour celles et ceux qui découvrent l'Istorm, l'outil sur lequel nous sommes pour cette Masterclass, vous trouverez en bas deux onglets. L'onglet chat, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, comment vous avez connu l'Ita, ce que vous recherchez avec cette Masterclass. Vous retrouverez sur le chat Meryl et Cameron qui seront là pour faire l'animation du chat et aussi l'onglet questions où vous pouvez du coup poser toutes vos questions. L'onglet chat, c'est vraiment pour dialoguer ensemble. L'onglet questions, c'est vraiment pour poser vos questions pour que je puisse y répondre dans un second temps. Meryl et Cameron aussi y répondront au fur et à mesure par écrit et pour ma part, ce sera à la fin de cette présentation. Je vois que tout est bon et que vous m'entendez bien. C'est parfait. Bienvenue à toutes et à tous pour celles et ceux qui nous rejoignent. Alors, tout d'abord, une petite présentation enchantée pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Marine Nicolo et je travaille chez Lita au pôle Relations Investisseurs depuis deux ans. Je suis en charge de l'accompagnement des investisseurs, des business angels sur Lita et aussi de la gestion des partenariats avec les conseillers en gestion de patrimoine. J'ai rejoint Lita il y a près de deux ans après un parcours universitaire en finance et une expérience de cinq ans en tant que gestionnaire de patrimoine en banque privée où j'accompagnais des clients de la banque sur leur placement financier, l'optimisation fiscale et successorale. Suite à cette première expérience, j'ai voulu donner plus d'impact à mon métier et je me suis tournée vers Lita qui, pour moi, est un modèle unique d'une finance différente, directe et porteuse de nouveaux modèles. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble l'univers des obligations. L'objectif avec cette masterclass, c'est de vous donner des clés pour ce produit financier afin que vous puissiez investir de la meilleure des manières. Alors, au programme, tout d'abord, on va revenir sur Lita en deux mots. Ce sera très rapide. Puis, nous rentrerons dans le vif du sujet. Comment les entreprises se financent sur Lita ? Comment investir en obligations sur Lita ? Quels sont les impôts liés à la perception d'intérêt grâce aux obligations ? Puis, on en viendra à des exemples. Donc, trois exemples concrets d'investissement pour que vous puissiez comprendre toutes les ficelles de notre jargon, notamment. Et enfin, on reviendra sur l'investissement capital ou dette et que choisir en fonction de votre situation. Tout d'abord, Lita en deux mots. Donc, pour celles et ceux qui nous connaissent déjà, ce sera très rapide. On a un webinaire spécial de bienvenue qui est plus lié à une présentation globale de Lita. Ici, le but, c'est d'être synthétique. Donc, Lita.co, c'est une plateforme d'investissement en ligne qui s'est créée en 2014 avec une double conviction. La première, c'est que notre épargne en tant que citoyen doit être alignée avec nos valeurs et répondre concrètement aux enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui et de demain. La seconde, c'est de proposer une source alternative de financement aux entreprises de l'économie sociale et solidaire qui proposent des solutions innovantes et durables. Ce qui fait notre différence, on peut le résumer en quatre piliers. Le premier, c'est l'engagement qui est dans notre ADN. Chez Lita, on souhaite soutenir une économie qui fait du bien. Donc, notre mission est donc de vous permettre d'épargner durablement en investissant en direct dans des entreprises, des associations, des coopératives qui vont être à forte utilité sociale et environnementale. Pour vous donner un chiffre, depuis nos débuts, on a 150 millions d'euros qui ont été investis dans la transition écologique et sociale. Le deuxième pilier, c'est la rigueur de notre sélection. Nous avons une équipe d'analystes financiers chez Lita qui sont composées d'une dizaine de personnes. Chaque analyste est spécialiste d'un secteur d'activité, ce qui va lui permettre d'être au cœur de son écosystème. Chaque analyste va analyser une entreprise, comme le ferait un fonds d'investissement, avec une analyse financière, donc les comptes passés, le prévisionnel de l'entreprise, mais s'ajoute pour Lita une analyse d'impact. On va regarder quelles solutions propose l'entreprise vis-à-vis d'un problème donné, qu'il soit environnemental ou sociétal. Et si l'entreprise répond à notre thèse d'investissement, elle va passer devant ce que l'on appelle un comité d'investissement externe qui regroupe business angels, consultants et directeurs de fonds d'impact. Ce comité a pour objectif de challenger l'entrepreneur et de décider si l'entreprise sera financée ou non sur Lita. Pour vous donner un chiffre là aussi, seulement 5% des dossiers sont sélectionnés actuellement. Le troisième pilier, c'est la diversité des placements. Notre objectif est de vous proposer des placements diversifiés, variés, qui puissent répondre à vos besoins. On va vous proposer des produits financiers différents, à la fois en capital ou en dette, on va y revenir tout à l'heure. On va vous proposer aussi une diversité de secteurs d'activité et on va vous proposer des entreprises qui sont plus ou moins matures. Vous allez pouvoir investir sur Lita sur des start-up qui sont toutes jeunes, comme sur des PME ou sur des ETI rentables. Enfin, le quatrième pilier, c'est l'accompagnement sur mesure. Je vous ai du coup parlé de l'équipe d'analystes qui s'occupe de la sélection des entreprises que l'on va financer. L'autre équipe qui vous est dédiée, chez Lita, c'est l'équipe relations investisseurs dont Meryl, Cameron et moi faisons partie. Notre objectif, ça va être de vous accompagner au mieux en répondant à des questions précises, en vous accompagnant sur une stratégie d'investissement grâce à la détermination notamment de votre profil investisseur. Vous pouvez nous solliciter via plusieurs canaux. On a le chat, si vous avez une question précise, par mail, par téléphone ou sur rendez-vous directement sur le site. Peut-être que cette masterclass va vous, va éveiller votre stratégie d'investissement. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je pense que Meryl et Cameron mettront le lien sur le chat. Il y est déjà, Cameron me devance. Maintenant, entrant dans le vif du sujet, comment les entreprises se financent sur Lita. Avant de voir comment, du coup, elles se financent sur Lita, on va revenir déjà de manière générale sur les différents marchés sur lesquels elles peuvent se financer. Donc, on distingue deux types de marchés sur lesquels une entreprise peut se financer en fonction de sa maturité. On a le marché non coté et le marché coté. Sur le marché non coté, on va retrouver des entreprises, des startups, associations coopératives qui souhaitent obtenir des financements pour se développer. Elles vont notamment effectuer ce que l'on appelle une levée de fonds, c'est-à-dire une opération financière sur une durée donnée qui lui permet d'ouvrir son capital ou d'émettre des titres de dette. Le marché non coté, c'est un marché qui va être accessible à des institutionnels, donc des banques, des sociétés de gestion, la banque des territoires, par exemple. Ces institutionnels vont pouvoir investir des montants conséquents au sein de ces entreprises. Le marché non coté est aussi accessible aux particuliers, notamment via le crowdfunding, via l'ITA, du coup, vous pouvez accéder à l'investissement dans des entreprises à partir de 100 euros. C'est également possible via des fonds non cotés qui vont être gérés par un gérant qui va sélectionner plusieurs entreprises, mais dans ces cas-là, la plupart de temps, on est sur des montants beaucoup plus conséquents, autour de 100 000 euros. Du coup, en investissant avec l'ITA, vous investissez dans une entreprise qui n'est pas cotée sur les marchés financiers et ce, à partir de 100 euros. C'est ce qu'on appelle l'investissement en direct. Vous allez acheter des titres émis lors de la levée de fonds et grâce à ce financement, vous pourrez vous participer du coup au développement de l'entreprise, c'est-à-dire que vous allez financer l'économie réelle. Vous ne pourrez pas revendre vos titres par la suite puisque la levée de fonds va permettre de financer le développement de l'entreprise. La seule façon de revendre vos titres, ça va être de trouver un investisseur qui accepterait de les acheter. Et ce n'est pas forcément possible en fonction des conditions juridiques de la levée de fonds et ça peut aussi entraîner des frais supplémentaires à la charge du vendeur. Dans tous les cas, s'il y a revente, il faudra que vous trouviez un investisseur et c'est ce qu'on appelle une revente de gré à gré. De l'autre côté, on a le marché coté. Le marché coté va notamment financer les États. Les États vont notamment émettre des OAT, donc des obligations insimilables du trésor. Le marché coté finance aussi des entreprises qui ont déjà effectué plusieurs levées de fonds sur le marché non coté et qui ont atteint un certain seuil de maturité pour être sur le marché coté. Au sein du marché coté, comme vous pouvez le voir, il y a deux marchés. Le marché primaire et le marché secondaire. Donc sur le marché primaire, les entreprises et États émettent des nouveaux titres pour se développer et développer leur activité. Du coup, sur le marché primaire, investir sur le marché primaire, c'est permettre de créer des emplois et une finie de la valeur. Sur le marché secondaire, ici, il n'y a pas de financement de nouvelles activités puisque c'est un marché où l'on peut revendre des titres existants, c'est-à-dire des titres que l'on détient déjà. Contrairement au marché coté où c'est plutôt compliqué de revendre des titres, avec le marché secondaire, on va pouvoir revendre ces titres beaucoup plus facilement. C'est aussi ici, sur le marché secondaire, le prix va du coup varier puisqu'il va dépendre de l'offre et de la demande. Donc, on entre sur un marché qui est un peu plus spéculatif où la valeur des titres n'est plus forcément liée à la valeur de l'entreprise, mais on lie aux évolutions des marchés financiers. Être coté en bourse pour l'entreprise, c'est aussi des obligations. Donc, c'est notamment rendre publiques les informations financières, comptables, juridiques et toutes celles qui auraient un impact significatif sur la société. Du coup, c'est aussi un engagement en plus vis-à-vis de l'entreprise. Retour aux bases, le bilan d'une entreprise. Donc, maintenant que nous avons vu les différents marchés sur lesquels les entreprises se financent, nous allons voir dans le détail comment peut se financer une entreprise. Pour l'illustrer, on a choisi de revenir sur les différentes rubriques du bilan comptable d'une entreprise. Déjà, qu'est-ce qu'un bilan ? Un bilan, c'est une photographie à un instant donné qui permet de recenser ce que l'entreprise possède. On pourra l'identifier à l'actif du bilan, ce qu'elle possède. Et du côté du passif, on va voir notamment les différentes dettes et comment elles peuvent financer du coup cet actif. Du coup, si on résume, c'est le bilan, c'est de permettre d'identifier les ressources engagées pour financer l'activité d'une entreprise sur un instant donné. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, du coup, c'est les différents moyens de financement qui sont visibles au passif du bilan. On a d'un côté les fonds propres, de l'autre les dettes. Et ce sont les deux manières qu'a une entreprise pour se financer. Si on regarde du côté des fonds propres, vous allez voir qu'ils comprennent le capital social de l'entreprise et les quasi-fonds propres. Le capital social correspond du coup aux sommes apportées par les associés ou les actionnaires dans une société. En échange, les associés ou les actionnaires détiendront des titres qui vont être appelés des actions ou des parts sociales en fonction de l'entreprise et ça va leur conférer notamment des droits et des devoirs. Les quasi-fonds propres sont une source de financement hybride comptabilisée comme des fonds propres mais qui ressemblent globalement à un placement qui ressemble à de la dette. Ainsi, ils vont se matérialiser comme de la dette mais les financiers le placent dans le bilan du côté des fonds propres. On va notamment retrouver les obligations convertibles en action ou les titres participatifs. Sur ces deux produits financiers, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc voilà, je vous expliquerai un petit peu plus le fonctionnement un peu plus tard. Du côté de la dette, on peut hiérarchiser différentes rubriques. Donc on a dans un premier temps les dettes liées à l'activité qu'on nomme comptablement les dettes d'exploitation. On retrouve du coup les dettes fiscales, sociales ainsi que les dettes fournisseurs qui sont les premières dettes à être remboursées en cas de liquidation de l'entreprise. On a ensuite les dettes financières qui correspondent aux dettes bancaires ainsi qu'aux dettes dites subordonnées. Donc on va retrouver ici les dettes liées à un investissement l'ITA par exemple. Et enfin, on a une troisième rubrique nommée autres dettes qui correspond aux dettes que l'entreprise n'a pas pu catégoriser dans l'une ou l'autre de ces rubriques. En fonction du coup de la situation de l'entreprise, on va pouvoir arbitrer si l'entreprise se finance en fonds propres ou en dettes. Par exemple, si elle a de bons ratios financiers et si elle dispose d'un flux de trésorerie important, elle pourrait se financer en dettes. Au contraire, si l'entreprise est très endettée et si elle projette un potentiel de croissance élevé, dans ces cas-là, on serait plus sur un financement en capital. Troisième exemple, si elle a une trésorerie importante mais qu'elle est déjà bien endettée, elle pourrait alors se diriger vers des quasi-fonds propres qui pourraient lui permettre de ne pas alourdir sa dette puisque du coup ça ne rentre pas dans le taux d'endettement tout en ayant un produit financier qui y ressemble. Du coup, maintenant qu'on a vu la composition d'un bilan d'une entreprise avec d'un côté les fonds propres, de l'autre la dette, on va notamment du coup s'intéresser aux dettes financières catégorie dans laquelle vous allez investir lorsque vous allez investir sur l'ITA. Donc, les différentes séniorités de la dette. Les dettes du coup ne sont pas catégorisées de la même manière et leur remboursement dépend de leur niveau de séniorité. Plus une dette est dite sénior, plus elle sera remboursée prioritairement en cas de difficulté de l'entreprise. On distingue donc les dettes sénior des dettes juniors. Au sein des dettes sénior, on va distinguer les dettes sénior dites garanties des dettes sénior non garanties comme vous pouvez le voir sur le schéma. Pour les dettes sénior garanties, il s'agit ici d'une dette qui bénéficie d'une garantie sur les actifs de l'entreprise. Du coup, en cas de défaut, les créanciers de la dette sénior garantie auront une priorité pour récupérer leurs créances et vont pouvoir du coup vendre les actifs pour récupérer leur mise. A l'inverse, sur la dette sénior non garantie, c'est une dette qui n'est pas adossée à un actif spécifique et qui repose globalement sur la solvabilité générale de l'entreprise. Les créanciers du coup d'une dette sénior non garantie ont juste un statut préférentiel par rapport aux autres créanciers mais n'ont pas un actif qu'ils pourraient revendre pour sécuriser le placement. Du coup, pour vous dire, les dettes sénior garanties et non garanties sont la plupart du temps des dettes bancaires. On a du coup à gauche les dettes dites junior. Sur les dettes juniors, on a ce qu'on appelle les dettes subordonnées et les dettes mezzanines. Les dettes juniors sont subordonnées au remboursement d'une dette sénior. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'une dette junior ne pourra être remboursée que lorsque la dette sénior le sera intégralement. Donc globalement, l'ordre de priorité, c'est que la dette sénior sera d'abord remboursée puis ce sera au tour de la dette junior. La dette mezzanine, elle, elle se situe entre la dette junior subordonnée et les capitaux propres. Elle comporte du coup, comme on l'a dit, des obligations convertibles en action notamment. Et du coup, les créanciers mezzanines vont être remboursés après les créanciers sénior et les créanciers subordonnés. Du coup, globalement, lorsque vous investissez sur l'état en dette, vous allez prendre part à de la dette dite junior qui sera remboursée après les dettes bancaires. Vous allez devenir ce qu'on appelle un créancier chirographère, c'est-à-dire que vous ne bénéficiez d'aucune garantie sur le remboursement de votre dette. Maintenant qu'on a vu du coup de manière générale comment se structurent les différents niveaux de dette, on va s'intéresser plus précisément aux produits financiers qui vous sont proposés sur l'état. Donc, comme nous l'avons vu, une entreprise, elle peut se financer d'un côté en fonds propres, de l'autre côté en dette. Et du coup, cela, ça va se matérialiser par différents produits financiers en fonction du statut juridique de la société, puisque du coup, les coopératives auront leurs propres produits. En fonds propres, vous allez investir au capital de l'entreprise. Cela va du coup se matérialiser par l'achat d'actions pour les entreprises commerciales et par l'achat de parts sociales pour les coopératives. En actions et en parts sociales, concrètement, vous allez devenir soit actionnaire, soit sociétaire en achetant du capital de l'entreprise. Cela va vous donner un certain nombre d'avantages financiers, dont notamment la plus-value potentielle en actions. Du côté des coopératives et du coup des parts sociales, il n'y a pas de plus-value puisque les parts sociales ne sont pas revalorisables. L'horizon de sortie, dans les deux cas, il est compris entre 5 et 10 ans. Du coup, on est vraiment sur des placements moyen-long terme. Et pour les actions comme pour les parts sociales, vous pouvez bénéficier d'un avantage fiscal qui s'appelle l'IRPME et qui permet du coup de bénéficier d'une réduction d'impôt. Elle est aujourd'hui fixée à 18% du montant investi, mais avec la nouvelle voie de finances, on aura des réductions d'impôt à 25%, 30% et 50% en fonction des caractéristiques de l'entreprise. Donc concrètement, si vous investissez aujourd'hui 1 000 euros en actions ou en parts sociales dans une société éligible, vous allez déclarer l'année prochaine sur votre déclaration de revenu une réduction d'impôt de 180 euros. De l'autre côté, on a du coup la dette. Sur de la dette, vous allez prêter de l'argent à l'entreprise, vous allez devenir ce que l'on appelle un créancier. Les produits financiers, du coup, ces produits financiers, que ce soit l'obligation ou les titres participatifs, sont adaptés à des personnes qui recherchent plutôt un retour sur investissement, c'est-à-dire des rendements réguliers chaque année. Donc du coup, vous avez les obligations pour les entreprises et les titres participatifs pour les coopératives. On va dans tous les cas revenir plus en détail sur ces deux produits juste après. Également, si vous avez d'autres questions sur les produits financiers, n'hésitez pas à vous référer à notre FAQ. Donc concrètement, comment investir en obligations sur l'ITA ? Déjà, les caractéristiques des obligations non cotées. Donc, investir en obligations, comme on l'a dit, ça s'apparente à un prêt. L'entreprise, elle va émettre des titres de créances et elle va s'engager à travers un contrat obligataire à rémunérer ses investisseurs. Donc avec le versement d'une rémunération annuelle fixe, ça va être matérialisé par un taux d'intérêt et avec un remboursement de ce que vous avez prêté à terme. Légalement, déjà, il faut savoir qu'une entreprise ne pourra émettre une obligation que si l'ensemble de son capital social a été libéré. Ce qui signifie simplement que les associés ont vraiment, effectivement, versé les sommes liées à leurs actions sur le compte bancaire de la société. Il y a une seconde caractéristique, c'est que l'entreprise, la société, a l'obligation d'avoir au moins deux bilans comptables approuvés par l'Assemblée des actionnaires. Si ces conditions sont réunies, du coup, elle est légalement capable d'émettre des obligations pour se financer. Pour définir si une entreprise est en capacité d'émettre des obligations et de respecter ses engagements, l'ITA va par la suite faire un travail d'analyse approfondie. Dans cette étude, on va notamment regarder un certain nombre de conditions et nos analystes LITA vont regarder différents points. Le premier point qu'on va regarder, c'est le taux d'endettement de l'entreprise. Il est important de vérifier si l'entreprise n'est pas surendettée et si elle est en capacité de rembourser ses dettes. Le second point que vont regarder nos analystes, c'est le niveau des fonds propres et les investisseurs qui sont au capital. Ici, on va regarder la part des fonds propres par rapport à la part des dettes. On va regarder si c'est équilibré et on va regarder la situation de l'entreprise et le poids des différents actionnaires. En troisième point, on va regarder les hypothèses de croissance et de rentabilité, c'est-à-dire l'analyse du business plan, quelle est sa croissance et voir si elle sera bien en mesure de faire face à ces échéances. Et en quatrième point, on va regarder le positionnement de l'entreprise sur son marché. Il s'agit ici du coup de faire une analyse concurrentielle afin d'identifier des risques potentiels qui pourraient avoir un impact sur le remboursement de la dette. Du coup, l'émission d'obligation donne lieu à la rédaction d'un contrat obligataire qui va être signé entre l'entreprise et les investisseurs. C'est du coup un contrat qui définit les différentes conditions financières de l'entreprise que vous pouvez retrouver du coup sur la droite. Donc les différentes conditions financières, on a notamment la valeur d'achat d'un titre. Est-ce que vous allez acheter une obligation à 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros ? Le taux d'intérêt annuel qui sera lié et qui sera versé par l'entreprise à l'investisseur ? La durée de l'investissement, est-ce qu'on est sur un investissement de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans ? Et les conditions de remboursement des intérêts et du capital emprunté ? En effet, il est possible d'adapter les conditions de remboursement en fonction des besoins de l'entreprise. Déjà, on va définir la fréquence des remboursements des intérêts. Est-ce qu'on est sur des remboursements des intérêts annuels, semestriels ou trimestriels ? Ensuite, en ce qui concerne le capital, du coup ce que vous avez prêté à l'entreprise, on va définir s'il va avoir lieu à la fin. Dans ce cas-là, on parle de remboursement in fine ou alors pendant la phase de remboursement. On parle du coup de remboursement constant. Durant la phase de remboursement, on va pouvoir déterminer s'il y a une période différée, c'est-à-dire par exemple sur un investissement de 4 ans, les 2 premières années, l'entreprise pourrait ne rembourser que les intérêts et puis l'année 3 et l'année 4, elle pourrait en plus rembourser la moitié du capital l'année 3 et puis l'autre moitié l'année 4. Donc en gros, globalement, si on doit résumer, on voit tout l'avantage de l'obligation, c'est de pouvoir définir des conditions financières qui sont totalement adaptées à la situation et aux besoins de l'entreprise. Maintenant qu'on a vu du coup les principales caractéristiques générales, on va examiner les différentes obligations qui sont proposées sur l'ETA. Donc les différentes obligations, vous pouvez voir qu'on a une obligation simple, les obligations vertes, les obligations associatives et les obligations convertibles en action. Vis-à-vis de ces 4 types d'obligations, on va les détailler une par une. Donc déjà les obligations simples sont, comme leur nom l'indique, des obligations qui sont sans spécificité particulière. Vous avez ici un taux d'intérêt annuel fixe qui est défini dans le contrat obligataire. Les intérêts peuvent être versés chez l'ETA annuellement, semestriellement ou trimestriellement. En fonction de l'entreprise, on a aussi une durée qui est déterminée et des conditions de remboursement. Donc comme on vient le voir, on a dit que sur les conditions de remboursement du capital, cela pouvait avoir lieu soit à la fin, on est dans ces cas-là sur un remboursement in fine, où cela peut être aussi constant, comme on l'a vu tout à l'heure, cela signifie que ce que vous avez prêté à l'entreprise sera remboursé au prorata chaque année. On a dans un second temps les obligations vertes. Donc ces obligations vertes ont été créées il y a deux ans pour l'offre transformation qui permet de financer des entreprises classiques qui souhaitent décarboner leur modèle pour être alignées aux accords de Paris. Ici, les conditions d'investissement sont similaires aux obligations simples, avec un taux d'intérêt fixe, une durée qui est définie et des conditions de remboursement. On ajoute une condition supplémentaire liée au respect des objectifs de décarbonation fixés. Donc en fait, chaque année, l'entreprise va être audité par un cabinet externe, donc un cabinet indépendant, et cette audite va permettre de déterminer si elle a atteint ses objectifs d'impact en matière de décarbonation. Si elle ne les a pas atteints, elle devra verser aux investisseurs ce qu'on appelle une prime d'impact, c'est-à-dire le versement d'un intérêt supplémentaire pour non atteindre des objectifs fixés. On a ensuite les obligations associatives. Ce sont du coup des obligations spécifiques émises par les associations. Ces obligations ont également des conditions d'investissement similaires aux obligations simples, avec un taux d'intérêt fixe, une durée définie et des conditions de remboursement. Cependant, le taux d'intérêt versé va être déterminé en fonction d'un taux moyen obligataire qui est communiqué par la Banque de France, auquel on ne peut rajouter que 2,5% d'intérêt supplémentaire. Du coup, ces 2,5% d'intérêt supplémentaire font l'objet de négociations avec l'association pour la détermination du taux qui sera proposé aux investisseurs. Et on a enfin les obligations convertibles en actions. Elles ont elles aussi des conditions d'investissement similaires aux obligations simples, avec un taux d'intérêt fixe, une durée et des conditions de remboursement. Cependant, elles peuvent être converties en actions selon les conditions définies à l'avance. Chez l'ITA, la plupart du temps, le but n'est pas de convertir les obligations durant le placement, mais plutôt de protéger l'entreprise et les investisseurs en cas de difficulté qu'aurait l'entreprise et du coup qui lui nécessiterait d'avoir un besoin de capital immédiat. Ce besoin de capital immédiat peut avoir lieu grâce à cette faculté de conversion qui permet du coup à l'entreprise d'avoir plus de souplesse dans sa trésorerie. Si une condition de conversion peut s'appliquer, alors on va réunir tous les investisseurs pour décider si on convertit les obligations ou non. Et du coup, vis-à-vis de ce risque supplémentaire de conversion, vous bénéficiez de ce qu'on appelle une prime de non-conversion, c'est-à-dire un intérêt supplémentaire qui vous sera versé si les obligations n'ont pas été converties pour vous rémunérer du coup du risque qui a été pris. Du point de vue de l'entreprise, émettre des obligations convertibles en actions, c'est lui permettre de ne pas alourdir ses dettes, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, les obligations convertibles en actions n'entrent pas dans le fond d'endettement et permettent d'avoir un apport en capital en cas de conversion des actions s'il y a une difficulté. Maintenant, nous allons voir où les rendements des obligations LITA se situent par rapport aux obligations des autres placements financiers. Donc déjà, il convient dans un premier temps de rappeler qu'il y a une hiérarchisation des placements en fonction de la durée et du risque-prix. On distingue du coup les placements court terme, moyen terme et long terme. Du côté des placements court terme, ce sont des placements sans risque où vous pouvez disposer de votre argent à tout moment. On a dans cette catégorie différents livrets, le livret A, le livret développement durable. Donc ces deux livrets, ils ont un rendement actuel de 3% par an, mais ils sont plafonnés. 21 950 euros pour le livret A, 12 000 euros pour le livret développement durable. On a aussi le compte sur livret qui n'a pas de plafond, mais qui du coup dispose d'une rémunération plus faible de 0,5%. Et on peut aussi nommer le livret d'épargne populaire, l'EP, qui est éligible selon des conditions de revenus et qui a un taux boosté à 6%. Ce taux va passer à 5% au 1er février. Et il a aussi un plafond de 10 000 euros de versement. Du coup ici, on est sur des placements totalement disponibles, totalement liquides et sans risque. On a une seconde poche qu'on pourrait appeler les placements moyen terme. Ce sont du coup des placements qui peuvent être plus rémunérateurs, mais pour lesquels le retrait des sommes investies ne peut se faire que selon certaines conditions. On va évoquer là aussi des placements qui sont sans risque de perte en capital. On a notamment les comptes à terme, qui sont du coup des placements bloqués pendant un certain temps. Et du coup, en échange de ce blocage, vous allez avoir un rendement un petit peu supérieur au livret de, en moyenne, 3,5%. On a également les PEL, plans d'épargne logement, qui, lorsqu'ils sont ouverts actuellement, permettent d'avoir une rémunération de 2,25%. Mais là aussi, on ne peut pas disposer de son argent à tout moment, puisque les retraits enternent la fermeture du plan. Et enfin, on a les assurances-vie. Sur les assurances-vie, on peut avoir différents supports, mais je vais évoquer du coup le fonds en euros pour la garantie du capital. Et on voit que l'année dernière, les différents assureurs ont du coup permis d'obtenir une rémunération d'environ 2,5% en moyenne. Enfin, du coup, on a les placements long terme. Sur les placements long terme, ça va être des placements qui présentent un risque de perte en capital, mais qui peuvent être aussi plus rémunérateurs. On a d'un côté les marchés actions. Donc, sur les marchés actions, vous pouvez, par exemple, avoir en tête le CAC 40 en Europe ou alors le S&P 500 aux États-Unis. Et ici, si on regarde le taux de rendement moyen sur une durée de 15 à 20 ans, on est environ entre 5 et 7%. On a voulu comparer avec le non-coté. Donc, sur les marchés actions non-cotés, donc ça pourrait être des actions que vous pourriez financer sur l'ITA, le taux d'intérêt, il est plutôt compris à 9,7%. C'est un taux du coup qui est plus important puisqu'il s'agit d'entreprises plus risquées et il y a aussi le fait que vous ne pouvez pas revendre vos parts à tout moment. Et enfin, on a le marché obligataire non-coté. Donc là, on est sur des rendements qui sont compris entre 5 et 10% en fonction des entreprises et du coup qui sont disponibles via l'investissement en l'ITA. Du coup, vous vous situez dans cette catégorie lorsque vous investissez en obligation à travers l'ITA. On est ici du coup sur un investissement de long terme qui présente des risques de perte en capital et un blocage de votre épargne, mais pour lequel vous pouvez obtenir une rémunération plus importante que les autres placements du fait du risque pris. Du coup, si on résume, on voit que les rendements globalement sur le marché non-cotés et plus spécifiquement sur le marché obligataire sont plus attractifs que les autres placements. Par contre, ce n'est pas sans risque et cela nécessite de bloquer son argent pendant un certain nombre d'années. C'est pour ça qu'on vous recommande toujours de diversifier vos investissements, c'est-à-dire en investissant dans différentes entreprises et on vous recommande aussi que cette part d'investissement dans nos côtés ne représente pas plus de 10% de votre patrimoine financier. On va du coup maintenant voir comment est calculé le taux des obligations l'ITA. Donc, il faut savoir que la détermination du taux d'intérêt dépend de différents facteurs. Le premier facteur, c'est les taux directeurs, c'est-à-dire les taux de marché. Les banques centrales fixent des taux directeurs qui vont influencer l'ensemble des marchés des taux d'intérêt. Les taux directeurs qui seraient bas inciteraient du coup d'avoir globalement un marché de taux qui est bas et du coup des obligations qui ont une rémunération plutôt faible. Car du coup, les entreprises peuvent emprunter à moindre coût. On a un autre facteur qui est entre au jeu, c'est la durée de l'obligation. On distingue du coup des taux d'intérêt court terme et des taux d'intérêt long terme. Lorsqu'on se situe sur des taux d'intérêt long terme, on est forcément, enfin on est généralement en tout cas sur des taux d'intérêt qui sont plus élevés que les taux d'intérêt court terme. Tout simplement puisque c'est pour compenser le risque pris puisque la période d'investissement est plus longue. Et du coup, il y a des événements de vie dans l'entreprise qui peuvent survenir et du coup, il y a un risque qui est plus important. On va aussi regarder la situation de l'entreprise. Dans la situation de l'entreprise, on va regarder différents facteurs. On va regarder le risque financier, c'est-à-dire la situation financière de l'entreprise. Sa situation va influencer le taux et du coup, plus une entreprise est risquée, plus le taux sera élevé. On va également regarder son modèle économique. Du coup, le modèle économique de l'entreprise influe la trésorerie de l'entreprise et sa capacité de remboursement. On va donc analyser en amont, l'analyser en amont pour déterminer le taux. Par exemple, si une entreprise prévoit d'avoir une forte croissance de son chiffre d'affaires dans trois ans, donc trois ans après le financement, alors on pourrait se dire et on pourrait envisager un remboursement du capital ou alors d'avoir une durée d'emprunt qui soit sur trois ans compte tenu du fait qu'elle sera capable de générer plus de trésorerie à ce moment-là. Et enfin, on va regarder le secteur d'activité de l'entreprise. On a certains secteurs qui font l'objet de taux plus ou moins importants et qui dépendent du coup notamment de conditions de marché et de risques liés au secteur. Le taux d'intérêt du coup va dépendre des taux proposés notamment par le marché sur un secteur donné. Dernière étape lorsque l'on a fait, lorsque l'on a pris en compte tous ces éléments, c'est la négociation l'ITA. Les analyses financiers l'ITA vont du coup négocier avec l'entreprise les conditions de taux en fonction de différents facteurs que nous venons d'évoquer pour que vous puissiez du coup bénéficier d'un taux qui soit à la fois attractif et en adéquation avec les capacités de remboursement de l'entreprise. Il faut me donner un verre d'eau apparemment. Je vais voir alors. Ensuite, les performances des obligations sur l'ITA. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a financé 57 entreprises aujourd'hui en dette. On a déjà 10 entreprises qui ont totalement remboursé leurs obligations. On a un taux de défaut aujourd'hui qui est de 5% sur la partie obligataire. Et vous pouvez voir que la durée moyenne de l'ensemble de nos obligations est de 4 ans et demi. Au niveau des taux de rendement, le taux de rendement moyen sur l'ensemble des obligations que l'on a financé, il est de 6,9%. Le taux d'intérêt moyen sur 2023 est de 8,7% tout simplement puisque les conditions de taux ont évolué entre 2019, l'année où on a démarré d'émettre des obligations, et aujourd'hui, les conditions de taux ne sont plus les mêmes. Et du coup, sur l'année 2023, on a proposé des taux beaucoup plus importants. Vous pouvez le voir, notamment, on a un taux d'intérêt minimum à 5,6% et un taux d'intérêt maximum actuel à 10%. Le cas particulier des titres participatifs, on en a parlé très rapidement tout à l'heure. Les titres participatifs, du coup, sont similaires aux obligations et pour les coopératives. Et ils présentent, du coup, certaines spécificités. On a notamment un taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, il va être d'un côté fixe et de l'autre, il va y avoir un taux d'intérêt variable qui va dépendre des résultats de l'entreprise, souvent 1 à 2%. On a un remboursement du capital qui sera toujours in fine pour les titres participatifs. Et on a un avantage fiscal. Les titres participatifs sont éligibles à la réduction d'impôt de 25%. Donc, vous pouvez à la fois bénéficier de vos intérêts, également, si vous investissez 1 000 euros, d'avoir une réduction d'impôt de 18% du montant investi, ou alors de loger vos titres au sein d'un PEAPME. On reviendra sur le PEAPME tout à l'heure. Et enfin, la durée. Les titres participatifs ne sont remboursables qu'à partir de la 7e année. Et le remboursement n'est pas contractuel. Ça signifie que la coopérative a le droit de rembourser plus tard en fonction de sa situation. En tout cas, lors de l'émission des titres participatifs, l'ITA définit l'année de remboursement. Et si la coopérative ne rembourse pas l'année définie, on lui appliquera alors des intérêts supplémentaires qui seront à verser aux investisseurs. Maintenant, quel impôt pour les obligations ? Donc, de manière générale, les intérêts sont fiscalisés à la flat tax. La flat tax, elle est de 30% et elle comprend 12,8 de prélèvements forfaitaires et 17,2 de prélèvements sociaux. Comment ça se passe concrètement ? Nous, on réceptionne les intérêts bruts et on va vous verser les intérêts nets et envoyer directement la flat tax à l'administration fiscale. Si vous souhaitez par la suite opter au barème progressif, c'est possible. Lors de votre déclaration sur le revenu, vous avez une petite case qui est la classe 2OP que vous pouvez cocher. Et dans ce cas-là, l'administration fiscale recalculera si vous avez déjà été fiscalisé à la flat tax. Concrètement, du coup, comment ça se passe au moment de la déclaration ? Nous, on télédéclare les intérêts réalisés par l'ITA et du coup, on vous envoie ce qu'on appelle un imprimé fiscal unique qui récapitule l'ensemble des intérêts que vous avez perçus avec l'ITA et vous avez simplement à vérifier que les chiffres sont bons et sont bien indiqués dans les bonnes cases. Petit cas particulier de la dispense d'acompte. Donc, la dispense d'acompte, elle concerne les personnes qui sont peu ou pas imposables et il permet d'éviter le prélèvement de la flat tax au moment du versement des intérêts. Pour bénéficier de ce dispositif, il faut que vous ayez du coup un revenu fiscal de référence qui correspond à l'avis d'impôt N-2, qui soit de 25 000 euros si vous déclarez seul et de 50 000 euros si vous déclarez à deux. Si vous rentrez dans ces critères-là, dans ces cas-là, entre le 1er septembre et le 30 novembre 2024, vous allez pouvoir signer directement sur l'État une attestation sur l'honneur qui dit que du coup vous êtes en dessous de ces seuils de revenus. L'année suivante, en 2025, les intérêts que vous allez percevoir seront seulement fiscalisés aux prélèvements sociaux de 17,2. Et en mai 2026, du coup, l'année de la déclaration, vous allez du coup pouvoir cocher la case 2OP, la fameuse classe, pour que vos intérêts soient fiscalisés à votre impôt sur le revenu et non à la flat tax. Du coup, Laurent, la flat tax, c'est tout simplement un prélèvement forfaitaire qui est appliqué à tous les revenus financiers. Et du coup, cette flat tax, elle est de 30% et elle s'applique au moment du versement des intérêts. Ce que vous voyez sur l'État, ce sont les intérêts bruts, les taux que l'on indique. Il y a à chaque fois la flat tax, donc tout simplement un impôt qui s'applique et qui comprend 12,8 de prélèvements forfaitaires et 17,2 de prélèvements sociaux. Autre possibilité, investir via PEA-PME. Déjà, il faut savoir que l'investissement PEA-PME n'est pas possible pour les obligations convertibles en actions. Par contre, il sera possible pour les obligations normales, les obligations vertes, les obligations associatives et les titres participatifs. Il faut aussi savoir qu'investir en PEA-PME n'est accessible qu'à partir de 5 000 euros d'investissement par ligne d'investissement sur l'État. Donc voilà, c'est possible qu'à partir d'un certain seuil. Comment fonctionne le PEA-PME ? C'est du coup une enveloppe fiscale que vous ouvrez au sein de votre banque et qui comprend deux comptes. D'un côté, un compte espèce sur lequel vous allez verser votre argent et de l'autre côté, un compte titres sur lequel vous allez avoir votre porteveuille d'investissement. L'objectif du PEA, c'est du coup d'acheter et de vendre au sein de cette enveloppe fiscale. Vous allez du coup acheter des obligations l'État. Les intérêts vont être versés sur le compte espèce et du coup, ce sont des intérêts bruts qui vont être versés. Tant que vous ne retirez pas l'argent, il n'y a pas de fiscalité qui s'applique. Lorsque vous retirez l'argent, la fiscalité qui s'applique du coup sur les intérêts va être de 17,2 %, donc seulement des prélèvements sociaux. Mais pour cela, il faut bien attendre que le PEA ait bien plus de 5 ans à date anniversaire. Il faut que votre PEA soit ouvert depuis plus de 5 ans pour que vous puissiez retirer et bénéficier du coup de cette fiscalité qui est allégée. Maintenant, comment ça fonctionne concrètement ? Trois exemples. Donc déjà, réalité. Réalité, c'est du coup une ETI du secteur de l'immobilier qui est engagée dans la décarbonation de ses activités de construction pour être alignée notamment aux accords de Paris. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que là, on est sur un investissement de 1000 euros, un taux de 10%, une durée de 5 ans, remboursement du capital à la fin et il y a potentiellement une prime d'impact si elle ne respecte pas ses objectifs d'impact. Donc en petit 1, émission de l'obligation. L'entreprise émet l'obligation, vous allez pouvoir du coup acheter une obligation et prêter 1000 euros à l'entreprise. Il faut savoir que les frais LITA sont compris entre 1 et 3% du montant investi en fonction du montant que vous investissez. Donc vous investissez 1000 euros, puis les années suivantes, vous allez percevoir des intérêts qui sont de 10% chaque année. Donc vous allez apercevoir 100 euros l'année 1, 100 euros l'année 2, etc. Chaque année, on va aussi regarder si l'entreprise a respecté ses critères d'impact. Si c'est le cas, il n'y aura pas de prime d'impact qui sera versée. Par contre, si ce n'est pas le cas, l'entreprise pourra verser jusqu'à 3,5% chaque année supplémentaire du fait qu'elle n'aura pas respecté ses objectifs de décarbonation. La dernière année, année 5, c'est l'année de la fin du placement. Du coup, Réalité va rembourser les 1000 euros que vous lui avez prêtés, plus les derniers 100 euros d'intérêt. Investir dans Apex Energy. Donc Apex Energy, c'est une entreprise du secteur des énergies renouvelables qui a pour objectif de concilier l'activité de développeurs photovoltaïques avec les enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Donc ici, on est du coup sur un investissement aussi de 1000 euros, un taux d'intérêt annuel qui est de 6,5%, une durée de 4 ans et un remboursement du capital qui aura lieu à la fin. Donc, même principe, l'entreprise émet l'obligation, vous allez pouvoir l'acheter et prêter 1000 euros à l'entreprise. On a les frais d'ITA qui s'appliquent, qui sont compris entre 1 et 3% du montant investi. Puis, vous avez le versement des intérêts bruts. Petite particularité sur Apex, c'est que les intérêts sont versés semestriellement. Du coup, les 6,5% vont être divisés par 2 et versés tous les semestres, soit 32,5 euros. Donc, vous pouvez voir que chaque semestre, pendant 4 ans, vous allez percevoir 32,5 euros. Et le dernier semestre de l'année 4, vous allez du coup récupérer ce que vous avez prêté à l'entreprise, soit 1000 euros, plus le versement des derniers intérêts de 32,5. Investir du coup dans la ferme des ailleurs. Donc, la ferme des ailleurs, c'est un projet de résidence de tourisme dans une ancienne ferme dans le nord de la France qui est adaptée aux personnes en situation de handicap et à leurs proches aidants. Il faut savoir que la ferme des ailleurs est un projet mis en place par le Centre Hélène Borel, qui est du coup une association qui propose différents projets à destination de personnes en situation de handicap. Et donc, du coup, ici, on va avoir un taux, comme on l'a vu, qui va être plafonné et qui est lié au fait qu'on est sur des obligations associatives. Donc là aussi, les caractéristiques, 1000 euros d'investissement, taux d'intérêt 5,6 %, compte tenu du fait que le taux est plafonné. On est sur une durée 6 ans et on a un remboursement constant avec un différé de 3 ans. Donc, on va voir ce que ça veut dire sur le schéma. Dans un premier temps, vous allez du coup, donc vous allez du coup prêter de l'argent à l'entreprise, vous allez prêter 1000 euros. Vous allez avoir les frais, les tas qui vont se rajouter. Puis, les années suivantes, vous allez avoir le versement des intérêts bruts. Donc, les trois premières années, puisqu'on a un différé de 3 ans, vous allez percevoir 56 euros. Donc, 56 euros l'année 3, l'année 1, l'année 2 et l'année 3. Année 4, c'est le début du remboursement du capital. On va du coup rembourser un premier tiers. Enfin, l'entreprise va rembourser un premier tiers, soit 333 euros. Vous allez du coup, là aussi, percevoir vos intérêts de 56 euros, puisque du coup, sur toute l'année, vous avez eu un capital bloqué de 1000 euros. Année suivante, année 5, l'entreprise rembourse encore 333 euros. Du coup, mécaniquement, les intérêts baissent du fait qu'elle vous a déjà remboursé l'année d'avant une partie du capital. Du coup, là, vous allez toucher 37,35 euros d'intérêts. Et enfin, dernière année, l'entreprise verse le dernier tiers de capital, soit 334 euros. Et du coup, vu qu'elle a déjà remboursé les deux tiers, le taux d'intérêt sera à ce moment-là de 18,7%. Pour terminer, investir en capital ou en dette, que choisir ? Donc là, ici, c'est un petit tableau récapitulatif juste pour que vous puissiez vous situer et que vous puissiez choisir ce qui vous correspond mieux. Donc, si vous souhaitez investir en capital, c'est que vous recherchez de la plus-value à long terme. Vous allez, du coup, faire un pari sur une entreprise et vous dire que sa valorisation à un instant T, si elle se développe bien, elle pourrait, du coup, valoir beaucoup plus plus tard. Et du coup, vous pourriez bénéficier d'une plus-value. Investir en capital, c'est aussi de bénéficier d'une réduction d'impôt, comme on l'a vu. Du coup, ça peut être intéressant pour les personnes qui sont imposables. Et enfin, lorsque vous investissez en capital, vous investissez sur un horizon plutôt long terme, compris entre 5 et 10 ans. Donc, vous êtes, du coup, un investisseur qui n'a pas besoin de récupérer son argent à un moment fixé. Si vous êtes plutôt des investisseurs qui préférez la dette, vous serez des investisseurs qui préférez avoir des revenus réguliers. Donc, savoir exactement à quelles échéances vous allez percevoir les intérêts, à quel moment vous allez récupérer le capital. On est, du coup, sur des conditions totalement définies à l'avance, contrairement à l'investissement en actions ou au capital, où on ne sait pas exactement quand on va récupérer son argent. Et donc, du coup, l'avantage de la dette, c'est de savoir ses conditions de remboursement, la durée, et vous allez être, du coup, un investisseur qui va vouloir des revenus réguliers. Je vous remercie, en tout cas, pour votre attention. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour en savoir plus sur les différents projets qui sortent chaque semaine. Et n'hésitez pas également à prendre un rendez-vous personnalisé avec notre équipe d'experts. On sera ravis de vous accompagner pour la suite. Et maintenant, je vais regarder un petit peu plus les questions. Merci à tous déjà pour votre attention. Bonjour Tom. Lorsque le capital est remboursé en différé, est-ce qu'il est remboursé à l'année ou est-ce qu'il peut l'être par semestre ou par trimestre ? Très bonne question. On ne l'a pas vu dans les exemples, mais en effet, si c'est dû différer, le capital sera, et qu'on est sur un remboursement trimestriel, le capital sera du coup remboursé tous les trimestres à partir d'un certain moment. Donc, par exemple, si ça appartient de l'année 4, ce sera année 4 tous les trimestres jusqu'à, par exemple, l'année 5, fin de l'investissement. Pourquoi faut-il passer à partir d'un PEA-PME à partir de 5 000 € ? Alors ça, c'est quelque chose qui a été fixé par l'ITA, tout simplement, puisque investir sur des petites sommes n'est pas forcément avantageux, parce que vous allez avoir des frais au sein de votre banque qui vont venir diminuer la rentabilité de l'investissement. Et c'est aussi beaucoup de travail pour nous, puisque ça nécessite beaucoup de coordination avec la banque. C'est pour ça que nous avons fixé un palier à 5 000 €. Bonjour Nicolas. En cas d'investissement en action, dans un endroit à une réduction d'impôt, que se passe-t-il en cas de sortie de projet ? Doit-on rembourser le crédit d'impôt ? Donc, si vous investissez en action, tout dépend à quel moment, en effet, a lieu la sortie. Si la sortie a lieu après 5 ans, il n'y a pas de remise en cause de la réduction d'impôt. Si la sortie a lieu avant 5 ans, dans ces cas-là, en effet, la réduction d'impôt doit être remboursée et remise en cause. Mais la plupart du temps, si vous sortez avant 5 ans, si on est sur une sortie positive, ça voudra dire que dans tous les cas, vous aurez obtenu une belle plus-value qui viendra compenser cette perte de réduction d'impôt. Bonjour Julien. Est-ce que l'entreprise ou l'investisseur qui règle les frais, est-ce l'entreprise ou l'investisseur qui règle les frais sur les montants investis ? Donc, sur les montants investis, je prends l'exemple, vous investissez 1 000 € sur l'ITA, vous allez avoir 3 % de frais liés à l'investissement que vous réalisez. Et les frais sont dégressifs. Donc, si vous investissez entre 0 et 6 000 €, vous avez 3 % de frais. Entre 6 et 16 000 €, vous avez 2 % de frais. Et au-delà de 16 000 €, 1 % de frais. Donc ça, ce sont les frais liés à l'investisseur. Après, vous n'avez pas de frais de gestion, pas de frais de sortie, pas de frais de suivi. Ce sont les seuls frais que l'on facture pour finalement l'ensemble de la prestation l'ITA allant de l'accompagnement au suivi de vos participations, organisation des assemblées générales, vous donner notamment de la formation sur l'entreprise. Après, il y a une partie qui est facturée à l'entreprise, mais là qui est totalement différente et qui est liée au montant de la levée de fonds. Et c'est du coup, c'est un pourcentage qui s'applique. Bonjour Christelle. Il n'y a pas d'intérêt composé. Ici, les intérêts sont composés, les intérêts sont payés à chaque fois, chaque année. On a pour l'instant rarement eu d'intérêts différés qui permettraient d'être composés. Donc ici, du coup, non. Si on a une TME de 30 % en dollars, autant choisir la flat tax ? Non. Exactement. En fait, la flat tax est vraiment intéressante puisque du coup, c'est 30 % compris les prélèvements sociaux. Si vous avez déjà une TME à 30 %, il faut en plus rajouter les prélèvements sociaux de 17,2. Du coup, vous êtes plus sur une fiscalité à 47 %. Donc en fait, la flat tax est très avantageuse parce qu'elle est de 30 % tout compris. Et du coup, choisir le barème, donc lié à votre impôt sur le revenu. Ce sera intéressant si vous êtes sur des tranches très basses, donc des tranches à 11 %, par exemple, ou si vous n'êtes pas imposable. Dans les autres cas, il faudra choisir la flat tax. Ce sera le plus intéressant puisque du coup, la fiscalité sera allégée. « Bonjour Jean-Nicolas. Ce n'est pas une obligation de passer par PEA, PME à partir de 5 000 €, c'est juste une possibilité. » Exactement. Donc voilà, vous pouvez investir plus. Le seuil minimum, c'est 5 000 €. Je vais essayer de voir s'il y a des questions sur lesquelles je peux rebondir. Pourquoi l'entreprise ne paierait pas plutôt une prime à une initiative qui réduit l'impact sur le changement climatique à la place ? Je ne vois pas la logique green. Je vois que globalement, Meryl a répondu. On a une autre question de Olivier. « Concernant votre taux de défaut de 5 %, est-ce que ce pourcentage est calculé en nombre d'organisations soutenues ou sur le volume d'investissement ? Y a-t-il un profil particulier des organisations qui ont fait défaut dans l'histoire de l'ITA ? » Donc vis-à-vis du taux de défaut de 5 % sur les obligations, il faut savoir que c'est un taux par nombre d'entreprises. Et donc du coup, on a notamment trois entreprises. On avait une entreprise dans le secteur de la bio qui, face à la crise de la bio, n'a pas survécu. On a une entreprise qui fabriquait des masques anti-pollution. Et cette entreprise post-Covid a fait un peu les post-Covid avec des personnes qui ne souhaitaient plus du tout mettre de masque et du coup a également pas survécu. Donc voilà, on n'est pas forcément sur un secteur particulier. On est plus finalement sur un contexte de marché qui a provoqué malheureusement le défaut de l'entreprise. Et globalement, si on regarde sur l'histoire de l'ITA, et là je prends aussi en compte les investissements en action, ce qu'on remarque c'est que ce sont plutôt des entreprises très jeunes qui ont fait défaut, notamment des startups en amorçage. Donc des entreprises qui ont financé au début de l'ITA. Et depuis, notre objectif a été vraiment de diversifier et d'aller sur des entreprises plus matures, voire rentables. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, de manière générale, le profil plutôt des organisations, ce sont des entreprises jeunes. Du côté des obligations, vous verrez qu'il y a des entreprises plus ou moins matures, mais qu'on est déjà quand même sur des entreprises plus matures qu'une startup en amorçage. Bonjour Bettina, si l'obligation a une durée de trois ans, que l'on choisit d'investir 5000 euros, que notre PEAPME vient d'être ouvert, vaut-il mieux être en direct ou en PEAPME ? C'est une bonne question. En fait, je dirais que si les 5000 euros, vous n'en avez pas besoin, ça peut être intéressant d'investir sur un PEAPME parce que ça permettra de limiter la fiscalité. Vous pourrez investir sur trois ans au sein du PEAPME, récupérer l'argent, enfin laisser l'argent sur le PEAPME, mais le réinvestir dans autre chose. Donc en fait, pour moi, le PEAPME est aussi intéressant lorsque vous êtes vraiment sur un objectif de long terme et que vous investissez au fur et à mesure sans ressortir l'argent. Après, si vous avez besoin de l'argent dans trois ans, c'est un peu problématique puisque vous devrez attendre cinq ans pour pouvoir retirer l'argent. Donc, pour résumer, si vous n'avez pas besoin de l'argent et que vous êtes sur une durée longue d'investissement, vous pouvez investir au sein du PEAPME. Par contre, si vous avez besoin de l'argent à trois ans, ça ne sert à rien. Il vaut mieux investir en direct puisque si vous retirez l'argent avant cinq ans, vous serez fiscalisé à la flat tax et votre PEAPME se clôturera. Bonjour Sylvain, est-ce qu'il est possible de consulter les descriptifs des entreprises ayant fait défaut ? Oui, en effet. Donc, lorsque vous allez dans nos offres, vous avez une petite rubrique, vous avez des filtres et notamment, vous pouvez choisir état de collecte et vous pouvez regarder sortie négative et après, filtrer par produit financier sur les obligations. Comme ça, vous pourrez voir les différentes entreprises qui ont fait défaut et voir notamment les descriptifs, leur secteur et pourquoi elles ont fait défaut. N'hésitez pas en tout cas à prendre avec vous après si vous avez des questions spécifiques là-dessus. Je regarde les autres questions. Je vois qu'il y a eu plusieurs questions sur la prime d'impact. Peut-être que voilà, pour résumer la prime d'impact, l'objectif c'est de faire en sorte que l'entreprise respecte bien ses objectifs. L'objectif, ce n'est pas que la prime d'impact soit payée, mais c'est plutôt de sanctionner en effet si elle ne respecte pas ses objectifs d'impact. Et du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on propose un taux d'intérêt qui est plutôt avantageux. Par contre, si elle ne respecte pas ses objectifs d'impact, dans ces cas-là, le taux d'intérêt global avec la prime d'impact se rapprocherait beaucoup plus des marchés classiques. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'inciter les entrepreneurs à respecter leurs objectifs, puisque du coup, c'est l'objet du financement et c'est notamment la décarbonation et l'alignement aux accords de Paris. Pour la partie action, bonjour Antona, on est aux alentours de 15%. Donc, après, sur les obligations associatives et titres participatifs, j'y suis revenue. La vraie différence, c'est qu'obligations associatives, c'est émis par une association. Les titres participatifs, ce sont des coopératives qui les émettent. Et du coup, on a fait vraiment une slide là-dessus sur les coopératives. Les conditions sont différentes sur les titres participatifs, alors que les obligations associatives ressemblent beaucoup plus aux obligations classiques. La seule chose, c'est juste que le taux est plafonné vis-à-vis des taux de marché. Bonjour Frédéric, pouvez-vous, s'il vous plaît, préciser les futurs taux IR, PME, SIEG, ESUS, etc. Donc, les taux sont en cours. On aura notamment une poche à 18%. Les entreprises ESUS ou SIEG seront à 25%. Et on aura une poche entreprise innovante, ce qui pourrait être à 30 ou 50%. Mais ça, dans tous les cas, on vous reviendra et on fera une véritable communication à ce sujet pour que vous ayez toutes les cartes en main. Et aussi, pour vous dire, ce sera à nous, dans tous les cas, de faire l'analyse de l'entreprise pour catégoriser la réduction d'impôt qui sera liée à l'entreprise. Bonjour Sylvie-Anne. Pour le PEA-PME, les cinq années sont-elles décomptées pour chaque investissement ou à partir de l'ouverture ? C'est bien à partir de l'ouverture. Donc, en fait, c'est date anniversaire d'ouverture du PEA-PME. Vous pouvez après investir à un an, deux ans, un jour, deux jours et revendre et retirer. Ce qui est vraiment important, c'est que vous retiriez après cinq années d'ouverture du PEA-PME. Il est 13h. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Christelle. Donc, avoir un PEA-PME n'est intéressant que si on veut investir à long terme et qu'on n'a pas besoin de l'argent investi. Je ne suis pas imposable. Est-ce plus intéressant d'investir en direct ? Si, en effet, vous n'êtes pas imposable, je pense que c'est plus intéressant d'investir en direct, puisque vous pourrez percevoir directement les intérêts chaque année et aussi le capital, puisque finalement, si vous n'êtes pas imposable, vous serez seulement fiscalisé aux prélèvements sociaux de 17,2, ce qui correspond à la fiscalité du PEA-PME. Donc, Christelle, en effet, vous pouvez totalement investir en direct si vous êtes non imposable. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, votre participation et l'ensemble de vos questions. J'espère que ce webinaire vous a plu. La suite de ce webinaire, on va vous envoyer une petite enquête qui prend une minute. Voilà, l'objectif, c'est qu'on puisse s'améliorer. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Peut-être dernière question d'Antonin, du coup, avant de se quitter. À quoi correspond sortie positive ? Donc, sortie positive, ça correspond aux investissements qui ont été finis et dont les investisseurs ont récupéré leur argent et ont eu, du coup, un gain. Donc, c'est ce que je disais. On a dix entreprises qui ont totalement remboursé leurs obligations, du coup, qui sont en sortie positive du côté des obligations et du côté des actions. On a deux entreprises qui sont également en sortie positive. Après, en effet, on raisonne par entreprise, mais il y a certaines entreprises qu'on a financées plusieurs fois, ce qui fait qu'on a un nombre plus important de projets financiers que d'entreprises. Et du coup, tout le reste, en effet, ce sont des déplacements qui sont en cours de vie, donc en cours de remboursement pour les obligations, notamment. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. On a aujourd'hui beaucoup de projets en obligation sur l'État qui peuvent certainement amener à différentes questions. L'objectif, ce sera de vous accompagner et de créer un portefeuille qui soit diversifié pour que vous puissiez investir sur différents secteurs d'activité, différentes durées, en fonction du risque aussi que vous souhaitez prendre. Et donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On sera ravis de vous accompagner pour créer ensemble un portefeuille d'investissement. On a aujourd'hui un grand nombre de projets, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour toutes questions sur les obligations. Merci à tous et à très bientôt. Bonne journée à tous.